rouges et barbés en escabèche technique assez cool à faire avec les petits rouges et barbés c'est de les pocher on fait souvent le macro en escabèche on fait le rouges et en escabèche ça marche aussi très bien la taille idéale c'est plutôt les petits là celui là serait vraiment le parfait du parfait ça c'est légèrement légèrement gros mais ça va encore et c'est carrément utilisable et les très gros rouges et comme ça à faire en escabèche c'est quand même un peu limite ça c'est rouges et qui font 180 150 grammes ça ça fait plutôt 120 grammes c'est parfait au passage on voit qu'ils sont bien bien les lignes jaunes assez très joli ils ont pris un petit coup avec le transport dans les casiers mais quand même on est sur un très joli rouges et qu'on dit souvent tout écaille parce que il a été envoyé toutes les écailles il en manque quelques-unes mais c'est lié au transport alors trêve de bavardage on va commencer par faire la petite garniture donc je vais la mettre à cuire pendant avant de m'occuper de mes rouges et donc je mets un peu d'huile de l'oignon et je mets ça dans une casserole exprès vous allez voir après on va monter le niveau avec du vin histoire que tout mélange puis les carottes mais moitié de carottes coupé en cubes moitié en rondelles et là j'ai des queues de fenouil des marais donc là on a le fenouil des marais avec les pointes j'ai pris les queues je les ai coupé très finement j'avais même coupé dans le sens de la longueur c'est un peu comme de la citronnelle si on veut je vais mettre tout ça à cuire quand ça chantera là je déglacerai un petit coup au vin donc je peux enlever ça ça je peux me le garder et là j'ai de l'astère et de la courgette que je vais mettre à la fin donc pareil ça c'est vraiment en fonction des saisons faut pas hésiter et des légumes dispo à changer j'ai commencé à m'occuper de mes rouges et donc à la fin je vais les mettre là dedans dans un plat un peu serré histoire que le niveau monte bien et que je puisse bien les couvrir avec le liquide qui sera chaud que je vais faire bouillir derrière j'ai mes rouges et qui sont vidés mais ils sont pas écaillés il faut que je les écaille et pour les écailler c'était la technique qu'on aime bien c'est de les mettre dans un dans un papier donc là ça peut être l'emballage du casier ou des coquillages que vous avez utilisé et ce qu'on va faire c'est qu'on va l'emballer sous le papier pour éviter d'en mettre partout ça permet de voir ce qu'on fait et ça permet en même temps de bien écailler je vais m'aider des doigts pour pas trop abîmer je fais bien avec le dos du couteau je fais pas avec le tranchant parce que sinon c'est un coup à vraiment les abîmer là je vois que ça chantonne pas mal je vais mettre un petit peu de vin blanc pour déglacer et je baisse un petit peu le temps d'écailler mes rouges j'écaille les rouges et avec d'autres poissons comme le maquereau le chinchard le merlan qui ont des petites écailles ce serait pas nécessaire j'irai les rincer un coup quand même après pour enlever les grosses écailles là qui donc sinon l'autre option c'est de faire sous un filet d'eau ça marche aussi pas mal donc là j'ai fait mon premier ce que j'ai pas mis là au début que je peux mettre maintenant c'est du thym frais idéalement il est un peu sec j'en mets deux trois branches ça va parfumer donc je continue à écailler mes rouges et pendant que ça ça chauffe puis là je pense que je suis pas mal pas mal réisolé je vais mettre un peu plus de vin il faut que j'ai un volume assez important pour aller couvrir tout mon tout mon niveau donc ça c'est pareil c'est un vin un peu vieux qu'on a récupéré madérise et puis j'ai un peu poché quelques courgettes en même temps j'en garderai quelques unes que je mettrai accru avec un rouge et puis pareil un peu d'astère plus qu'à écailler le dernier rouge et c'est toujours un peu sensible sur les ventes si jamais vous avez des rouges et entiers je vous conseille de les écailler avant de les vider dans les a reçus vider parce que chez poissiers on vide tous les poissons avant mais si jamais vous récupérez auprès d'un pêcheur qui vous dit ah ben non je vais vite pas c'est trop fragile si vous pouvez les récupérer non vidés c'est pas mal aussi donc là vous voyez j'ai mis à priori zéro écaille ici deux écailles hors du hors du papier ce que je fais avant de les sortir c'est que je suis avec mon avec ma main hop aller attraper les dernières écailles pareil sur cela je peux enlever à la main et je mets un autre endroit j'attrape les dernières un maximum d'écailles et sur lui de la même manière oui j'ai toutes les écailles qui sont là là j'ai plus qu'à rouler ça et à la poubelle donc là j'ai mes petits rouges et qui ont été rincés mon liquide là qui commence à bien bouillir je vais le monter encore qu'il soit bien bien chaud je vais en mettre un petit peu plus pour avoir de l'avance et être sûr d'avoir un peu de marge qui n'a pas tout utilisé mais j'utilise au moins la deux trois verts ce qu'on va faire c'est que sur le plus gros on va voir ça fait une différence tiens c'est mettre quelques petites entailles dans la peau histoire d'éviter que le rouget se torte de rire avec la chaleur c'est un peu le risque et puis que la chaleur pénètre bien dans la cuisson donc j'essaye de j'en taille vraiment tout légèrement avec un couteau bien aiguisé je fais des petites croix idéalement j'essaye pas de tailler en profondeur là c'est un peu trop je trouve là c'est pas mal on va voir si ça fait une différence et ce que je vais faire c'est que je vais mettre les rouges et là dans le plat celui-là taillé ce n'est pas taillé on va voir la différence et on mettra les derniers assaisonnements plutôt vers la fin là je mets juste un petit peu de fenouil au fond donc j'ai mon liquide qui bout bien ce que je vais faire c'est que je vais aller le mettre sur les rouges et directement bien chaud vous voyez la chair on la voit ce elle se recroqueville donc d'abord je couvre bien voyez comment elle s'est ouverte là quand je la mets directement donc ça tiens ça ne réagit pas trop c'est l'intérêt de les avoir serré couvre avec mes petits légumes sont bien chauds mais eux qui peuvent ne pas être puis parce qu'ils ont été déjà tout cas c'est important sur les rouges et surtout qu'ils soient cuits et ce que je vais faire c'est que je vais les couvrir avec la planche pour laisser infuser au moins 15 minutes mes courgettes cru là il faut que je mette maintenant j'ai oublié mon petit astère ça me fait une bonne garniture on assaisonnera après une fois qu'on sera dans l'assiette plutôt déjà pas mal de goût un peu partout le vin blanc il a assez fort parce qu'il est madérisé un petit peu de patience voilà un quart d'heure qu'on a laissé mijoter ça a refroidi c'est encore bien chaud d'ailleurs on va faire c'est qu'on va mettre les derniers légumes on jette rien dans le dans le superware dans le plat avec une spatule souple pour récupérer tout le jus et puis là on va pouvoir couvrir et puis on laisse infuser jusqu'au soir au frigo là on pourra manger ça froid sous la tonnelle après une grande journée de plage parce que d'ailleurs sous la tonne le petit vin blanc qu'on voit sous la tonnelle ah oui c'est ça